C'est avec une immense tristesse que je me tiens ici aujourd'hui, face à cette tragédie humaine qui nous bouleverse tous. La nation est en deuil et la situation est particulièrement insoutenable. Je voudrais au nom de cette nation, la nation sénégalaise, présenter mes condoléances aux familles éplorées et leur dire toute la solidarité de l'Etat et de l'ensemble du gouvernement face à la tragédie qui les frappe et qui nous frappe tous. Ce qui est arrivé ici à Mbourg, qui est arrivé quelque peu partout sur les côtes du Sénégal, est le fait des filières de migration qui sont, il faut le dire, dans le trafic d'êtres humains, qui exploitent le désespoir de cette jeunesse et qui leur vendent le rêve d'un avenir meilleur. Mais je voudrais dire que la traque sans répit contre ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de la mort, va s'intensifier dès à présent. Il y a quelques jours de cela, la semaine passée pour le dire, s'est clôturée une opération appelée JOKO, qui était conjointement menée pendant plus d'un mois par la gendarmerie, la police et même l'armée, et qui a valu la mise en échec d'un projet migratoire de jeunes à hauteur de 690 jeunes qui ont été appréhendés au moment de leur départ. C'est pour dire que le gouvernement est en train de combattre le phénomène, et pour dire aussi que le gouvernement continuera à traquer ces vendeurs d'illusions, ces marchands de la mort, jusqu'à leur dernier retranchement. Mais il faut, d'un autre côté, appeler à la responsabilité. dire à ces jeunes que les pays dans lesquels ils s'en vont, ce sont des pays qui ont été construits par des êtres humains, par des citoyens qui ont cru qu'au changement dans leur propre pays, et qui ont réussi à faire de ce pays ce qui les attire au risque de la mort. Il nous appartient ici, tous, hommes et femmes, jeunes et adultes, gouvernants et citoyens, de nous mettre autour d'un projet de construction de ce pays et de croire à l'espoir, de croire à la possibilité de changer par nous-mêmes et pour nous-mêmes le visage de notre pays. Le gouvernement travaille d'arrache-pied à mettre en œuvre des politiques publiques adéquates pour donner du travail aux jeunes ici au Sénégal et les inviter à la reconstruction de notre pays. Merci. 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 Merci.